Fin novembre 2017. L'information passe presque inaperçue, mais l'organisation terroriste qui a fait couler le plus d'encre ces dernières années perd les dernières villes qu'elle contrôlait au Moyen-Orient. Comment ce groupe a-t-il réussi à s'imposer en quelques mois pour contrôler à son apogée un territoire grand comme le Royaume-Uni ? Retraçons sur carte l'histoire de la guerre contre l'Etat islamique. Mais d'abord, voyons le contexte avant 2003. La Syrie et l'Irak sont situés au Moyen-Orient entre deux grandes puissances rivales d'un point de vue ethnique et religieux, l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite est principalement arabe et a 87% sunnite, tandis que l'Iran est majoritairement perse et chiite. En Irak, Saddam Hussein qui est de confession sunnite gouverne le pays depuis 1979. En Syrie, Bachar el-Assad, qui est comme 13% de la population de confession alawite, proche du chiisme, succède à son père à la présidence depuis 2000. Enfin, les deux pays comptent une minorité ethnique kurde qui font partie d'un peuple d'environ 35 millions d'habitants, divisé au sein de plusieurs États. Si on regarde les ressources dans la région, l'Irak possède à cette époque les troisième plus grandes réserves de pétrole connues au monde, avec principalement 7 gisements géants, dont deux sont exploités. Le pétrole irakien est nationalisé depuis 1972 par Saddam Hussein et ne peut donc être extrait que par les compagnies nationales. En 2003, les États-Unis, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme et des armes de destruction massive, forment une coalition internationale et envahissent l'Irak en trois semaines. Ils mettent ensuite en place une autorité provisoire qui commence par supprimer tout ce qui était en lien avec Saddam Hussein. D'abord, ils interdisent le parti Baas et son million et demi d'adhérents, licenciant au passage 200 000 employés de l'administration publique. Ensuite, ils démantèlent les forces armées irakiennes et renvoient plus de 250 000 soldats, pour la plupart sunnites. Cette politique va déstabiliser le pays et permettre l'apparition de milices rebelles qui vont s'organiser et rapidement monter en puissance. En 2004, l'une d'elles prête allégeance à Oussama Ben Laden et devient Al-Qaïda en Irak. Elle est alors basée dans la province d'Al-Ambar et combat essentiellement la coalition américaine et les chiites, déclenchant une guerre civile. Plus tard, elle fusionne avec cinq autres milices et s'autoproclame l'état islamique d'Irak. En juin 2009, le nouveau gouvernement irakien met aux enchères l'exploitation de ces gisements à des multinationales pétrolières. Au même moment, les USA entament le retrait de leurs troupes d'Irak, ce qui crée une accalmie et marque la fin de la guerre civile. 2011 est marqué par le printemps arabe. Des révoltes populaires se soulèvent contre leurs dirigeants, pour la plupart au pouvoir depuis plusieurs dizaines d'années. La Syrie n'est pas épargnée, mais les révoltes sont violemment matées par l'armée, ce qui pousse certains soldats à faire défection et à créer l'armée syrienne libre, rapidement soutenue et armée, parfois discrètement, par l'international. En face, le Hezbollah libanais est le corps des gardiens de la révolution islamique, une organisation paramilitaire basée en Iran. Tous deux chiites et alliés de Bachar al-Assad combattent aux côtés de l'armée régulière. Le conflit rend le pays instable et permet l'arrivée de nouvelles factions sunnites, djihadistes et salafistes qui prennent rapidement le dessus sur la révolution. Parmi celles-ci, il y a le front al-Nosra, une branche d'Al-Qaïda. En avril 2013, l'État islamique en Irak décide de devenir l'État islamique en Irak et au Levant, englobant Al-Nosra. Mais Al-Qaïda refuse de valider le nouveau groupe, ce qui rompt le lien entre les organisations. L'État islamique en Irak et au Levant décide alors d'intervenir seul en Syrie. En juin, il s'empare d'une bonne partie de Raqqa aux dépens de l'armée syrienne libre. La ville deviendra sa capitale politique et militaire. Face à la menace, les Kurdes de Syrie se fédèrent et créent leur propre administration autonome. Ils organisent aussi leurs unités de protection, le YPG, et sa branche 100% féminine, le YPG. En Irak, la deuxième guerre civile éclate avec l'insurrection de tribus sunnites à Al-Ambar. L'État islamique en Irak et au Levant est au premier plan et gagne rapidement du territoire. Dans son avancée, l'organisation s'empare de réserves pétrolières et de matériels militaires abandonnés par l'armée en fuite. En juin, ils prennent Mossoul, la deuxième ville d'Irak avec 2 millions d'habitants, qui devient sa capitale religieuse et intellectuelle. Cependant, ils seront bloqués dans leur évolution vers Kirkouk par les Peshmerga, le bras armé des Kurdes d'Irak. L'État islamique en Irak et au Levant devient l'État islamique et proclame l'instauration d'un califat sur les territoires qu'il contrôle. L'Iran réagit en soutenant militairement l'Irak et en procédant à des bombardements. De leur côté, les USA créent une nouvelle coalition internationale qui regroupera 69 pays et qui est chargée notamment d'appuyer militairement les forces qui luttent contre l'État islamique et de bloquer les fonds et financements vers l'organisation. Alors qu'un peu partout dans le monde, des groupes rebelles djihadistes commencent à prêter allégeance à l'État islamique. Au nord de la Syrie, l'État islamique repousse les Kurdes jusqu'à Kobane, à la frontière turque. Mais quelques mois plus tard, avec l'appui de la coalition internationale, les Kurdes reprennent le dessus et repoussent l'État islamique jusqu'au lac El-Assad. Ils infligent ensuite une défaite importante à l'État islamique en reprenant la ville frontalière de Tal Abiyad qui était un point de passage important des trafics de pétrole de contrebande, d'armes et de combattants étrangers. Fin septembre, la Russie intervient à son tour aux côtés de Bachar el-Assad, son allié historique. Elle doit aussi défendre son unique base navale en mer Méditerranée, située à Tartou. Elle va d'abord s'attaquer aux rebelles, dont le front Al-Nusra qui contrôle alors 20 à 25% de la population syrienne. Au même moment, les Kurdes annoncent qu'ils s'unissent avec d'autres groupes rebelles pour former les forces démocratiques syriennes. Ils tentent ensuite de gagner plus d'indépendance en proclamant la région fédérale du Rojava, ce qui va faire réagir la Turquie. Plutôt isolée jusque-là d'un point de vue diplomatique, elle va d'abord rétablir des liens avec la Russie, pour ensuite lancer l'opération bouclier de l'Euphrate et s'emparer des derniers territoires de l'État islamique le long de sa frontière. En Irak, les Peshmerga qui ont libéré Sinjar, coupant la route qui relie Mossoul à Raqqa, participent maintenant à la reprise de Mossoul avec l'armée irakienne. En février, la Turquie arrive à son objectif qui était Al-Bab. Elle veut maintenant reprendre Mambige aux Kurdes, mais les USA et la Russie vont l'en empêcher. La Turquie se retire alors officiellement de Syrie et offre les terres conquises aux rebelles de l'armée syrienne libre. L'État islamique semble affaibli et perd sur tous les fronts. Le FDS rentre à Raqqa. Le mois suivant, Mossoul est entièrement libéré. L'armée irakienne et ses alliés reprennent rapidement des territoires. Cependant, les Kurdes d'Irak organisent un référendum pour leur indépendance, ravivant les tensions ethniques. Le gouvernement irakien engage alors le combat et reprend le contrôle de zones stratégiques, notamment pétrolières et frontalières. Finalement, un cessez-le-feu interrompra ce conflit. Raqqa est maintenant entièrement libéré, suivi rapidement de dernières villes et villages que contrôlait l'État islamique. Si aujourd'hui l'État islamique n'a plus de territoire au Moyen-Orient, son passage n'aura pas été sans conséquences. En Irak, une stabilité fragile semble être établie. Le pays doit se reconstruire en trouvant un équilibre entre les trois grandes communautés du pays. En Syrie, la guerre civile qui a fait jusqu'ici plus de 400 000 morts et déplacé la moitié de la population n'est pas encore terminée. Certaines zones sont encore contrôlées par des groupes rebelles. Bachar al-Assad s'accrochent au pouvoir et probablement que l'enjeu kurde sera aussi important à l'avenir. Enfin, l'Iran et la Russie semblent renforcées diplomatiquement dans ce conflit. Alors que l'Arabie saoudite est maintenant embourbée dans un autre conflit au Yémen, où elle combat les Houthis, des rebelles chiites qui sont soutenus par l'Iran. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada